Chers amis, bonsoir, nous voici à nouveau rassemblés pour une nouvelle vidéo qui concerne le temps de l'Avent, cette période très belle durant le mois de décembre qui nous conduit vers la fête de Noël. Qui dit avant dit attente et tradition, entre autres liée à notre région par rapport à des coutumes anciennes, parfois tirés du paganisme, mais qui ont été christianisés, et également tirés de ce que nos ancêtres ont communément réalisé pour se préparer en lien avec le cycle de la nature à cette magnifique fête religieuse où Dieu se fait homme. Permettez-moi de vous présenter quelques traditions, je suis sûr que vous en connaissez certaines par cœur, et peut-être pour d'autres vous seriez vous-même surpris d'en redécouvrir ou d'en découvrir simplement le sens. Comme vous le savez, la fête de Noël reste la fête la plus populaire de l'année, et ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il s'agit également d'une fête familiale. Coutumes et traditions contribuent d'abord à créer une ambiance favorable aux festivités. Mais sait-on aujourd'hui encore, avec le modernisme, les réseaux sociaux, etc., ce que portent toutes ces valeurs chrétiennes qui sont pour nous à redécouvrir ? Car ces valeurs véhiculent des approches du mystère chrétien et en même temps une manière de les vivre. Je voudrais vous en donner quelques-unes pour entrer dans le mystère de Noël. Une petite directive et en même temps un petit éclairage. Je rappelle que Jésus, ce magnifique prénom, signifie Dieu sauve. Ce même Jésus est appelé l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et on apprend de la bouche de l'archange Gabriel, lors de l'Annonciation à Marie, que c'est Marie qui donnera le nom à l'enfant, tu l'appelleras Jésus. Autrement dit, l'archange indique avec ce seul prénom toute la mission du salut que va proposer et que va offrir Jésus par rapport à notre humanité. Alors revenons-en à ce temps de l'Avent. Déjà, il est question d'un calendrier. Généralement, l'Avent s'ouvre vers fin novembre ou début décembre et va donc courir jusque à cette veillée de Noël du 24 décembre. Donc quatre semaines complètes. Ce calendrier de l'Avent va indiquer les jours, les étapes d'un parcours, les seuils à franchir, le devenir de la vie finalement. Dans la Bible, de manière générale, il est très souvent question d'itinéraires, de chemins, de voyages, de mises ou de remises en route. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham, de Moïse ou encore dans le Nouveau Testament, Jésus, qui nous invite à faire route avec lui. D'ailleurs, c'est lui-même qui dira un jour à ses amis « Je suis le chemin ». D'ailleurs, les premiers chrétiens étaient appelés les femmes et les hommes de la voie, V-O-I-E, les hommes et les femmes en route sur un chemin. Sanctifier ce temps, c'est vivre donc jour après jour en union avec le Christ. L'Église nous invite, à travers une certaine pédagogie, à entrer dans ce temps avec Jésus. C'est ce qu'on appelle l'année liturgique. Elle est le parcours symbolique de l'histoire du salut, de façon à permettre à chaque fidèle d'y participer plus activement. Et ce calendrier, eh bien, il comporte la couleur violette pour le temps de l'Avent, la couleur liturgique, qui est le temps de la préparation, le temps de l'attente. Les saints du temps de l'Avent, ils sont nombreux et vous en connaissez certainement. Ils sont tous des témoins et des guides sur le chemin de la rencontre avec le Christ sauveur. Il s'agit en effet de retrouver le sens de cette attente, de prendre le temps, comme un veilleur, d'être là, de vivre ce que nous sommes et d'être ce que nous vivons, tout en le célébrant et en le croyant. Il y a également ce sens de l'attente avec les prophètes. Isaïe est une des plus grandes figures de ce temps de l'Avent. Il y a également Baruch et d'autres, je ne les citerai pas tous, mais à travers les textes qu'ils nous donnent, ils nous mettent déjà dans cette ambiance de ce peuple qui est invité toujours et encore à accueillir son Seigneur. Le prophète Isaïe, avec ces mots, va par exemple annoncer quelques 6 à 7 siècles avant la naissance de Jésus, la venue du Christ. C'est troublant, mais c'est réel. Et c'est la preuve que cette histoire est une histoire sainte, une histoire qui est une promesse, une histoire qui est un amour. Voici que la jeune Vierge va concevoir et elle va mettre au monde son fils premier-né. Aujourd'hui, avec nos lunettes de chrétien, on sait qu'il s'agit de Marie qui va mettre au monde Jésus. Il y a également des signes qui sont successifs dans ce temps de l'Avent dans la nature. Je reparlerai des bougies de la couronne tout à l'heure. Il y a également des grandes figures incontournables. Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Généralement, on dit qu'il ferme la porte de l'Ancien Testament et qu'il va ouvrir la porte du Nouveau Testament, mettant en pleine lumière la venue de Jésus. Il y a également, bien sûr, Marie, qui est la femme de l'action, la femme de la méditation, qui est la femme de l'acceptation, qui est la femme de la liberté, qui est la femme de la joie et qui est la femme qui sait attendre. Elle se met ainsi en disponibilité devant le Seigneur. « Que tout me soit fait selon ta parole », va-t-elle encore dire à l'archange Gabriel. Nous avons ensuite, durant ce temps de l'Avent, des grandes figures comme Sainte-Barbe, patronne des mineurs, patronne des pompiers, des artificiers, Saint-Nicolas, comment ne pas évoquer Saint-Nicolas dans notre région, la Lorraine, patron de l'enfance, des écoliers. Et puis, il y a également le sens de la responsabilité de la vie qui les est confiée, bien sûr, à travers la grande figure du protecteur de la Sainte-Famille, vous l'avez deviné, Saint-Joseph, le père nourricier de Jésus. Nous avons ensuite des traditions, j'allais dire, issues un peu du folklore. Je prends par exemple la branche de Cerisier et de Forsycia. Il est de tradition dans certaines maisons de cueillir début décembre des branches de Cerisier ou de Forsycia et de les conserver dans un vase, généralement dans un endroit climatisé, afin de les faire fleurir à Noël. Et ça marche. Je l'ai essayé. C'est de toute beauté. Ce sont les toutes premières fleurs de la fin de l'année. Et pourtant, pour nous chrétiens, le début de l'année, vu qu'avec le temps de l'Avent, c'est la nouvelle année liturgique qui commence. Quand les conditions sont favorables, eh bien, la vie peut jaillir. C'est tout le sens qu'il y a derrière ces fleurs qui vont s'ouvrir. Parmi ces conditions, il y a bien sûr la patience et la persévérance. C'est pour nous, surtout dans ce temps de pandémie où tout est agité, où on n'est pas bien, où le monde va mal, eh bien, de se poser, comme le veilleur, de réapprendre le temps de l'attente, mais le temps noble de l'attente. Pas être assis ici en train de faire dodo et de dire, voilà, advienne que pourra, mais mettre son repos, sa quiétude, dans les mains du Dieu qui est le Dieu potier, le Dieu qui façonne, le Dieu qui fait justement advenir son fils. Et il y a quelque chose de vital qui nous met déjà en lien aussi avec la résurrection, c'est que de ce petit bourgeon fermé, voilà, une fleur va naître et cette fleur va normalement donner du fruit. Alors, pas dans le vase, mais sur l'arbre. Mais on devine toute la symbolique de Noël qui est déjà orientée vers le don de la vie, vers l'ouverture sur l'être humain, vers la résurrection, la vie éternelle qui nous est promise. Ensuite, au niveau des décorations, alors, vous en avez de toutes les couleurs pour tous les goûts, que ce soit les décorations dans nos intérieurs, dans nos églises, dans les vitrines, elles créent une ambiance, elles créent un climat festif qui est capable de faire susciter une émotion, une ouverture un peu plus fraternelle au prochain et un peu plus confiante également à l'égard de Dieu. De fait, on parle même de la semaine de la bonté en évoquant le temps de Noël car tout semble s'arrêter, se figer pour laisser l'élan du cœur, l'élan de la charité s'exprimer devant parfois le mutisme ou encore le fait de ne pas voir l'autre qui est à côté et qui souffre. C'est toute la thématique de la charité. Et si Noël est vraiment la fête de famille, la fête de la rencontre, c'est surtout la fête de la charité, du partage car Dieu ne se donne pas à une portion uniquement des humains mais à toute l'humanité comme étant le plus beau et le plus grand de tous les cadeaux et de tous les trésors. À côté des décorations, vous avez ce qui est bon pour la bouche et l'estomac, les petits gâteaux. Ils expriment le sens du partage, encore une fois, de l'accueil, ce que l'on fait en plus pour créer un bien-être, un être ensemble, les fabriquer soi-même mais en disposition d'accueil et de fête qui approchent avec une grande joie de pouvoir les distribuer, les offrir. Il y a également une tradition autour des chants populaires. Chanter, dit-on, c'est prier deux fois. En effet, le chant, ce n'est pas seulement une idée qu'on exprime mais c'est également une émotion qu'on veut faire passer et cette émotion va être contagieuse surtout s'il s'agit d'un chant entraînant ou d'un chant qui fait appel à tout ce que vous avez vécu étant petit. Comme l'est, par exemple, dans nos régions frontalières, le fameux Stilenart, littéralement Douce nuit. C'est en 1818 qu'un prêtre autrichien, l'abbé mort, l'a composé un soir de fatigue et de lassitude après avoir retrouvé une certaine sérénité en méditant sur le don merveillé de Dieu aux hommes en venant habiter parmi eux. Le prêtre, alors, pour encourager son instituteur qui était également organiste et qui était à bout de nerfs auprès de son épouse qui était elle-même dépressive, lui fit une poésie. Celui-ci, réconforté par ce qu'il venait d'entendre, se mit alors au piano pour composer sur cette poésie une mélodie que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont depuis des milliers et des milliers qui ont retrouvé la paix grâce à ce cantique. Il y a également les contes populaires. Un conte, dit un enfant, c'est une histoire où il y a quelque chose de vrai et quelque chose d'inventé et c'est exactement cela. Il y a des réalités du mystère de notre vie qui ne peuvent s'exprimer qu'en paraboles, c'est-à-dire à travers un langage symbolique, à travers des images. Il y a également des contes qui ont la faculté d'éclairer notre raison. Il y a des contes qui ont la faculté de susciter des émotions et d'éveiller le cœur. Et ça, c'est important, ça n'a rien à voir avec quelque chose de magique, mais ça nous met dans l'ambiance d'une veillée de Noël. Alors, ça peut passer par une crèche vivante, ça peut passer par une thématique biblique, par exemple, Bethléem, qui veut dire littéralement la maison du pain. On va mimer également avec des enfants, des jeunes, des adultes, la scène avec la veuve de Sarepta à laquelle Élie a demandé de faire du pain. Tout ceci entre, si vous voulez, dans une histoire de ceux et celles qui nous ont précédés, mais nous met également en route vers l'enfant de la crèche. Et puis, même s'il y a l'air du numérique, aujourd'hui, en un clic, voilà, vous avez tout votre carnet d'adresse, vous avez envoyé vos bons voeux de Noël, de bonne année, eh bien, subsistent malgré tout, même si le timbre a augmenté au niveau de la tarification, ces fameuses cartes de voeux de Noël et de Nouvel An. C'est une heureuse coutume qui permet à la fois de garder des liens, mais aussi de les approfondir et en même temps peut-être de recréer éventuellement tel ou tel lien sans trop perdre la face. Dieu nous donne d'aimer et il appartient à l'homme de manifester cet amour peut-être à travers cette plume, une belle carte avec une belle ambiance, parfois une belle expression, qu'elle soit d'ailleurs biblique ou populaire, profane, peu importe. Le fait d'envoyer, d'adresser cette carte à autrui signifie je pense à toi et peut-être que si tu es malade ou tu es seul, tu es heureux d'avoir aussi de la couleur dans ta vie. C'est entre autres aussi ce que nous essayons de faire avec ce partenariat des enfants et de l'école qui, à partir d'une belle carte, vont la personnaliser avec des couleurs et vont mettre une expression et ces cartes vont être envoyées en maison de retraite auprès des sujets âgés de nos seniors qui parfois sont bien seuls, pas seulement à Noël mais le reste de l'année aussi pour certains. Et il y a ensuite les illuminations que ce soit à travers des guirlandes, que ce soit à travers des bougies, que ce soit à travers des photophores, les variations ne manquent pas et elles sont toutes belles et dans une thématique de gradation, des lumières ténues, des lumières plus vives, aujourd'hui avec les lumières de LED ou bien comme ici la beauté d'une flamme de bougie. C'est bien sûr le symbole du soleil. Tiens, le soleil, n'est-ce pas le Christ qui est le soleil du monde qui va venir dans la nuit la plus profonde, nuit qui nous entoure mais aussi nuit de nos ténèbres, nuit de nos angoisses, nuit de notre esclavage, nuit de nos impatiences, nuit de notre péché. C'est au cœur de ces nuits-là que le soleil va éclater, que ces rayons vont réchauffer la terre, notre cœur et notre vie. La lumière et la chaleur, vous le savez bien, sont indispensables à la vie, à l'éclosion de la vie. Les païens, autrefois, ont déjà fêté le soleil, plus spécifiquement avec le solstice d'hiver, le jour où le soleil manifeste sa victoire sur les ténèbres. Vous l'aurez donc compris, c'est ce jour-là que les chrétiens ont choisi pour fêter la naissance de leur soleil, du Christ, lumière des nations qu'ils représentent à travers les bougies sur le sapin. Comment ne pas parler non plus de l'arbre de Noël ? C'est au Moyen-Âge qu'on avait coutume de jouer les mystères chrétiens sous forme de jeux scéniques dans les églises. Durant l'Avent, on évoquait la chute d'Adam et d'Ève et la promesse d'un sauveur. L'arbre qui était dressé dans le cœur de l'église évoquait l'arbre de vie du paradis. On y accrochait des fruits pour rappeler le péché, la fameuse pomme. A Noël, ces fruits cédaient la place aux bougies représentant le Christ, lumière et sauveur du monde. La crèche, élément incontournable de nos décors d'église et d'intérieur. Depuis que les chrétiens ont institué la fête de la nativité, ils représentent et ceci sous diverses formes l'événement de Bethléem. C'est Saint François d'Assise qui inventa la première crèche vivante en 1223. Ça ne date pas d'hier. Et déjà, au Moyen Âge, on mimait la nativité dans les églises. À partir du XVe siècle, on construit des crèches stables dans les églises, puis des crèches mobiles pour le temps de Noël. Et petit à petit, ces crèches ont gagné nos intérieurs, les vitrines de certains magasins, etc. Et dès le point de départ, la crèche et l'hôtel ont été associés. Depuis quelques années, on ajoute un troisième élément, la vie des hommes d'aujourd'hui. En effet, les chrétiens croient que Jésus, qui est largement connu à travers les évangiles et d'autres sources scripturaires, dont les écrits de certains historiens, eh bien, naît à l'hôtel dans notre monde. C'est l'évocation de la vie par des panneaux ou d'autres représentations de la vie. N'oublions pas non plus que c'est sur l'hôtel que l'Eucharistie est célébrée. Autrement dit, si le Christ dit qu'il est nourriture, comment ne pas faire le lien entre la mangeoire des animaux dans laquelle il va naître ? Je rappelle que la mangeoire des animaux, c'est une auge, donc c'est une assiette, et le lien est très aisément fait de manière symbolique pour se dire, eh bien, comme le Christ est né dans la mangeoire, eh bien, voilà, sur l'hôtel de célébration dans l'Église, il se donne à nous comme nourriture. Il y a la bûche de Noël. Cette bûche, peu importe la texture avec la pâte, biscuits et tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, que ce soit chocolat, praliné ou autre, évoque la fécondité spirituelle de Noël. On avait coutume autrefois de recueillir après la messe de minuit les cendres de la bûche dans les fourneaux qu'on avait encore dans nos intérieurs qui brûlaient dans la cheminée également durant la veillée. Les cendres étaient ensuite répandues dans les champs le jour de la chandeleur, le 2 février, comme engrais garantissant la fécondité des semailles de printemps. Alors, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont une cheminée, mais cette bûche a été matérialisée par le gâteau qu'on partage. Ce gâteau qui a pris d'ailleurs la forme d'une bûche. Les cadeaux, ils sont l'expression d'une amitié, ils sont l'expression d'une reconnaissance, ils sont l'expression d'un respect, ils sont l'expression d'une fraternité. Faire un cadeau, c'est rejoindre l'autre dans ses attentes, dans ses vrais besoins, besoin de bricoler, besoin de jouer, besoin de se cultiver, besoin de prier également, car il y a quelques cadeaux intelligents qui sont religieux. Le cadeau ne révèle donc pas seulement une amitié, mais aussi la connaissance de l'autre. Et, vous l'avez compris, le plus beau cadeau que nous, nous puissions recevoir et accueillir, c'est bien sûr le cadeau que Dieu nous fait à travers l'enfant Emmanuel. Dieu s'est fait homme. C'est ce cadeau de sa présence. Pas uniquement le jour de Noël, mais tous les jours de l'année et tous les jours de notre vie. Les étrennes, de quoi s'agit-il ? C'est une espèce de gratification de fin d'année, ce qui est donné en plus, en sus, comme on dit, du salaire. C'est aussi là la reconnaissance d'un service que l'argent seul ne peut pas évaluer. C'est cette forme d'affectivité qui est retraduite par du numéraire ou parfois un cadeau également pour dire que le travail qui a été bien effectué mérite son salaire. Contribuer également à créer une atmosphère de travail, une atmosphère fraternelle. « Quoi que vous fassiez, recommande l'apôtre Paul, faites-le pour que se répande l'amour que Dieu nous donne. » Il y a ensuite le Père Noël. Alors, ne le montrez pas directement maintenant aux enfants parce que en allemand, bien sûr, on parle également du Père Noël, Thea Weinhardtmann, mais on parle beaucoup plus aisément de manière traditionnelle de l'enfant Jésus, Tassiezukind. Né à New York en 1822, donc ce n'était pas il y a 2000 ans, mais à peine 200 ans, il arrive en France après la Première Guerre mondiale. Les uns l'adoptèrent avec enthousiasme car il permettait de se dégager de la mainmise chrétienne sur la fête de Noël qu'on estimait être un bien commun de tous. D'autres, par contre, en étaient scandalisés. Cependant, le Père Noël n'a pas réussi à supplanter le petit Jésus dans nos familles et c'est bien ainsi. Il s'est imposé partout dans le monde, commençant par un agent publicitaire. Faut-il s'en plaindre ? Non, car ce personnage peut sans doute redonner indirectement à Jésus son vrai sens en le dégageant de l'aspect trop légendaire et merveilleux, car Jésus n'est pas un bibin d'homme avec un manteau rouge et une longue barbe, mais il est venu dans notre temps pour être ce roi d'amour et ce roi du salut et de la vie éternelle. Vous avez ensuite, à travers ce que je vous ai dit, un élément essentiel, c'est la couronne de l'Avent. Elle est beaucoup plus matérialisée dans nos régions, l'Alsace, la Lorraine et les régions frontalières avec l'Allemagne. Cette couronne matérialise elle aussi la longue et la progressive découverte et rencontre de Dieu dans l'histoire des hommes. Les hommes ont appris à lire les traces de Dieu dans leur vie. Ils ont appris également à déchiffrer les signes des temps, les signes de la nature et cette couronne qui comporte quatre bougies sur un fond de sapin tressé ou de tuyat ou de houe veut nous montrer que ce qui est vert symbolise la vie au cœur d'un hiver qui symbolise plutôt la mort, tout ce qui est en retrait, en repos, une nature qui se repose. Eh bien, malgré tout, cette verdure suscite la vie et la vie, c'est Dieu. Dieu qui est créateur et qui nous offre son Fils. Alors, pourquoi ces quatre bougies ? Elles symbolisent, bien sûr, chacune une semaine complète du temps de l'Avent. Et pour vous éclairer cela, la première bougie nous dit qu'elle brûle en souvenir d'Adam et de l'alliance faite avec Noé. Ça, vous trouverez dans les textes de la Genèse. La deuxième bougie brûle, elle vient nous dire qu'elle est le reflet de ce souvenir du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans la loi. Autrement dit, notre Dieu ne tombe pas d'un parachute en l'an zéro, mais il a façonné tout un peuple à l'accueillir. Et l'Écriture nous dit quelque chose de magnifique. Lorsque les temps furent accomplis, eh bien, Dieu est entré dans notre histoire avec notre texture humaine à travers l'enfant Jésus. La troisième bougie qui brille vient nous dire quel est le souvenir de Moïse. Moïse qui a fait confiance, Moïse qui a conduit le peuple à travers le désert et Moïse qui a mis les pieds en terre sainte, mais il est mort juste à l'entrée de la terre sainte. C'est le peuple qui a continué d'avancer et de faire confiance en Dieu. Mais à travers la détermination, la confiance, à travers le discernement de Moïse, eh bien, la promesse de Dieu s'est réalisée à travers le peuple. Et puis enfin, la quatrième bougie, eh bien, elle brille pour nous dire que c'est Jean-Baptiste in fine qui va couronner toute l'histoire qui précède Jésus pour nous insérer dans l'histoire et le ministère de Jésus. Jean-Baptiste va dire un jour « Il faut que moi je diminue pour que lui grandisse, pas en taille, mais en sagesse. » Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour retenir cela, le PAF. Première bougie, la paix. le P, la paix. Deuxième bougie, le A, l'amour. Troisième bougie, le F, la foi. Et quatrième bougie, le E, l'espérance. Alors, il y a une très belle histoire. Je ne peux pas la dire ici, elle est un peu trop longue, mais en gros, une bougie est allumée à partir de l'autre et une est interdépendante de l'autre et de toutes les autres. Et finalement, au risque que une s'éteigne, eh bien, il reste l'espérance qui va redynamiser l'ensemble des autres et qui va ouvrir la nouvelle année dans un esprit de confiance. Le chemin qui nous conduit vers le Seigneur et à la rencontre du Seigneur est balisé par cette magnifique couronne. Elle nous rappelle donc les principales étapes par lesquelles Dieu s'est révélé progressivement à l'humanité et comment il a façonné le cœur de l'homme tel un potier de manière à ce que, comme le soleil qui se lève progressivement pour ne pas nous éblouir brusquement de sa clarté, eh bien, Dieu va préparer les cœurs, préparer les mentalités. Pendant des siècles, Abraham, c'était 2000 ans avant Jésus, 4000 ans par rapport à nous, donc vous imaginez ce temps d'attente, ce temps de tendresse, ce temps de patience pour venir au cœur de l'humanité et il nous fait signe dans la création, dans les événements, dans la loi et finalement notre cœur pour dire oui, je suis le Créateur mais je suis aussi votre Père et c'est parce que Jésus est votre frère en humanité, en divinité, eh bien, que je vous appelle aussi à le suivre. Faites-lui confiance. Un peu plus tard, lors du baptême de Jésus, vous vous souvenez de cette magnifique parole, une voix se fit entendre de la nuée et qui dit « Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie et tout mon amour. » Alors, la création consiste et c'est le texte de la Genèse, vous le connaissez bien, constitue la première étape de l'alliance entre Dieu et les hommes et il y a un magnifique symbole qui le matérialise, c'est l'arc-en-ciel. On peut penser à Adam et à tous ses descendants qui, à la vue de l'infiniment grand, eh bien, ont découvert et chanté le Créateur. Vous connaissez cela aussi, c'est ce qu'on peut connaître de Dieu et qui est manifesté par l'apôtre Paul aux Romains. Dieu l'a révélé dans la création. Tout ce que Dieu a voulu nous faire connaître, il nous donne de l'entendre, de le goûter, de le voir et pour le célébrer. Cette première bougie qui est allumée sur la couronne de l'Avent, eh bien, suffit pour nous donner ce signe d'un Dieu qui est toujours agissant, d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui aime la vie, le bon, le beau et le vrai. Pour la deuxième bougie, nous sommes plutôt sous le régime de la loi. Les lueurs nous font découvrir les nombreux gestes qui nourrissent notre cœur et qui nous constituent. Il y a ces gestes de politesse, de savoir-vivre, il y a tout ce que l'on peut penser par rapport à tout ce que l'homme fait pour rejoindre Dieu dans des actes d'entraide. Je pense notamment à tous ceux qui ont été loués en ce temps de pandémie mais à tous les soignants, toutes les forces de l'ordre, tous ceux qui font parfois un travail de coulisse qu'on ne voit pas directement au grand jour mais qui est ô combien essentiel pour le vivre ensemble, pour le côté sanitaire et aussi pour qu'il y ait une lumière qui respondisse sur des visages qui ont été trop longtemps crispés et fermés. Il y a cette autre bougie qui est la bougie de la joie. Comment exprimer une joie quand on est meurtri, quand on est sali ? Comment exprimer une joie quand on a été trompé, quand on est déçu, quand on est tombé ? Comment exprimer une joie quand on a perdu son travail, quand on n'a plus goût à la vie, quand on prend des médicaments pour oublier, quand on prend d'autres substances pour ne plus être soi-même ? Comment exprimer cette joie ? Il suffirait peut-être de regarder le visage d'un nouveau-né. Il est là innocent, il n'a rien demandé, il est là au milieu de nous, mais il a besoin de l'amour de ses parents, de l'amour de sa famille. Il a besoin que la société l'accueille pour reconnaître ce qu'il est, non pas un numéro sur une carte, non pas un numéro dans un registre, mais un être humain qui soit né ici en France, ailleurs dans le monde, dans des situations beaucoup plus compliquées ou au cœur de Bethléem comme Jésus il y a 2000 ans, il est un être humain, une créature voulue par Dieu. Et cette quatrième bougie, c'est cette bougie de l'espérance. En cette fin d'année, on peut se retourner et se dire, voilà, on a vécu ça, ça et ça, en bien ou en mal, mais regarder vers l'avenir peut faire peur et c'est légitime. Que va-t-il advenir ? Combien de temps avec ce virus ? Est-ce que nos enfants auront du travail ? Comment, avec tout ce qui augmente les énergies et puis les matières premières et tout, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Avec de petits salaires, etc. Sans parler de ceux qui ne peuvent même plus se soigner, comment ça va se faire ? Dieu n'a jamais oublié à travers l'histoire ceux et celles qu'il a créées. et bien aujourd'hui, je crois que au-delà de ces traditions qui sont pérennes, nous sommes invités à découvrir le symbolisme qu'elles dégagent. Tout ce que je vous ai dit n'est pas là uniquement pour remplir du vide ou un mur ou une étagère ou même une église avec des décors, mais pour entrer profondément dans ce qu'on appelle ce mystère de Dieu qui ne fait pas de bruit, mais un Dieu qui est profondément respectueux. Il ne vient pas s'immiscer dans ma vie, il ne vient pas non plus s'imposer à moi, mais il vient dans le cœur de la nuit la plus profonde, lui qui est la lumière qui va éclairer toute ma vie humaine, toute ma vie vocationnelle. Alors, qui que tu sois, de l'autre côté de l'écran, que Noël soit pour toi la fête de la vie, la fête de l'espérance, la fête de la paix. Que tu sois toi-même en paix avec toi, que tu sois en paix avec les autres et que tu sois en paix avec le Dieu Trinité. Nous le disons à chaque Eucharistie, nous redisons les paroles de Jésus, c'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. Si Noël est vraiment la fête de la paix, que surgissent autour de nous des germes de paix et notre monde en a tant besoin. L'autre jour, quelqu'un vient me trouver en disant mais on prie depuis des années aux prières universelles, à la prière universelle pour la paix. Mais on dirait que c'est pire encore parce que partout dans le monde, il y a des foyers de guerres, de génocides et autres choses belliqueuses qui éclatent ou qui sont encore davantage marquées. Mais si on ne priait pas pour la paix, ce serait pire encore. Si Jésus n'était pas venu, que serait notre monde ? Il est venu et il est encore présent au milieu de nous. Alors, à regarder cette petite lumière ici qui brille devant moi, je voudrais vous adresser justement un clin d'œil du ciel pour dire que tous ceux et celles qui ont suivi Jésus avaient peur. Ils étaient angoissés. Mais je n'ai jamais vu un saint, une sainte, un martyr aller au ciel sans épreuve. Mais l'épreuve a largement été supplantée par ce flot de joie, ce flot de confiance, ce flot d'espérance, par l'amour qu'ils avaient pour la personne de Jésus. On dit parfois l'expression « elle vaut ce qu'elle vaut ». Nous avons la religion du livre, oui et non. Nous avons la religion de quelqu'un, c'est Jésus qui nous fait vivre et nous fait espérer. Alors que Jésus, qui est né au cœur de la Sainte Famille, vous apporte ce dont vous rêvez de plus cher pour vous-même et pour les vôtres. Que cette fête de Noël, cette fête de fin d'année, au-delà du lot d'épreuves que nous avons vécues tout au long de l'année, nous donne l'occasion de repartir tel ce peuple qui ne s'est pas arrêté, mais qui a fait confiance dans la parole de Dieu. Et Jésus va le dire plus tard à sa manière « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Que l'Emmanuel soit pour nous justement une occasion de nous réjouir, de nous engager et de faire la promotion également des différents services au sein de notre Église. Où que nous soyons, peu importe le diocèse, la paroisse, le Seigneur a besoin de vous, a besoin de quelqu'un qui puisse être là pour l'accueillir comme ses bergers. C'était les seuls qui étaient là présents autour de ce rocher à Bethléem dans la nuit froide. Que cette fête de Noël soit pour vous également une occasion de dire merci au Seigneur pour les grâces que vous avez reçues et avec Marie d'entrer dans la nouvelle année pour dire « Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi Seigneur qui me prend par la main, qui me guide, qui m'aime et qui me conduit sur les chemins d'éternité. » Très bonne préparation à vous et que le Seigneur dans sa grande gloire vous bénisse avec le chant des anges aujourd'hui et chaque jour. Merci bien.